Bonjour à tous, nouvelle ville, nouvelle vidéo, je suis aujourd'hui à Ottawa, la capitale du Canada, pour vous apprendre à réaliser une des meilleures spécialités nord-américaines, le pain de viande et croyez-moi c'est un vrai régal. Rendez-vous tout de suite chez Brett pour réaliser cette recette. Je suis aujourd'hui chez Brett à Ottawa. Brett, parle-nous un petit peu de toi. Moi je suis né en Ottawa, j'aime manger, j'aime faire la cuisine. Donc c'est parfait, on est chez un vrai passionné. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre à faire aujourd'hui ? Alors Meat Love, si je ne me trompe pas, c'est une spécialité nord-américaine, c'est le pain de viande, c'est bien ça ? Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 750 grammes de viande hachée, 250 millilitres de lait, 70 grammes de chapelure, 2 oeufs, un demi-oignon, une cuillère à café de sel, un petit peu de persil et pour le dessus de notre pain de viande, nous allons utiliser 100 grammes de ketchup et une cuillère à café de moutarde. Voilà, des ingrédients vraiment très simples pour un résultat délicieux. Vous allez voir, on va se régaler. Allez, on va commencer. Alors, par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Pour commencer, on doit mélanger le chapelure et le lait. Ok, super. Donc, hop, on va mélanger ça. On va laisser agir quelques minutes et nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper de couper notre oignon et le persil. Ici, on va commencer tout simplement par hacher très finement notre oignon. Donc, toujours la même astuce. On fait d'abord des coupes dans la longueur. Ensuite, on fait des coupes à l'horizontale et on termine par une coupe à la verticale qui va nous permettre d'avoir un résultat très très fin. Et maintenant, on va mélanger tous les autres ingrédients sauf le ketchup et la moutarde. Donc, on met ça directement sur notre chapelure et le lait, c'est ça ? Oui, c'est correct. Ok, c'est parfait. Si vous avez acheté votre viande en supermarché ou qu'elle n'est pas de première qualité, n'hésitez pas à la pré-cuire quelques minutes à la poêle pour éviter qu'elle ne rende trop de jus à la cuisson au four. On ajoute donc la viande, nos deux oeufs et notre sel. Et après, il suffit de mélanger. On mélange ensuite généreusement tous nos ingrédients pour avoir une texture bien homogène. Brian, pendant ce temps-là, je te propose de beurrer le moule avec un petit peu de barre fondue. Ok, allons-y. C'est parti. On place ensuite notre pain de viande dans notre moule beurré. Et finalement, c'est le temps pour le ketchup et la moutarde. Alors, quelle température pour la cuisson au four ? 350 Fahrenheit. Ce qui équivaut donc à peu près à 180 degrés Celsius. Bien sûr, dans un four préchauffé et pour 45 minutes à une heure. Voilà, une heure après, notre pain de viande est maintenant terminé. Croyez-moi, ça sent extrêmement bon. Je suis impatient de le déguister. Brett, qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter un petit peu pour modifier cette recette ? On peut ajouter du maïs, des tranches de tomates, des carottes ou peut-être un petit peu de fromage juste au-dessus. Super. Donc vraiment des idées pour rendre ça encore plus délicieux. On va se régaler. Bon appétit, bonne dégustation et voilà. Un petit bonjour du Canada. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada